Alors voilà, il est bien sympa ce motif, mais ce qui est intéressant c'est de modifier les motifs que l'illustrator vous propose, ou que vous trouvez sur le web. Donc pour les modifier, voilà la solution, la forme là sur le côté, je la mets sur le côté, j'en ai pas besoin en fait. Il va falloir que je déplace le motif de sa palette sur le plan de travail. Donc je le prends là, et je le déplace sur le plan de travail. Voilà. Donc c'est le motif, la personne qui a créé ce motif qui a été intégré à la palette nature feuillage, il a d'abord créé ça avec des vecteurs, il l'a amené dedans, et voilà. Et vous pouvez faire le chemin inverse, donc aller rechercher. Et vous voyez qu'avec les flèches, vous pouvez même aller modifier les vecteurs. On va cliquer, on bouge, on modifie un peu le style quoi, si on veut. Techniquement, c'est faisable. Ça ne change pas encore là-dessus, non. On va modifier un peu les couleurs, puis on va l'utiliser en fait. Alors attention, ne débordez pas. Ne faites pas ceci par exemple, prendre une forme comme ça et la faire déborder en dehors du rectangle, ça marchera pas. Ça va couper la feuille quand on va l'utiliser dans une forme. Quand le motif va se répéter, j'annule. Donc il faut quand même faire gaffe à ça. Donc si vous avez utilisé la flèche noire sur le motif, il faut d'abord cliquer à côté pour le désactiver. Puis, flèche blanche, et aller manipuler les choses. Merci. 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 Merci.